François Duperron Alors, peut-être que ce qui rend à la fois l'histoire, la sensation de l'histoire et la narration réelle, c'est que c'est un peu tourné comme ça, dans une espèce de naturalisme, aussi bien des personnages que des situations. Alors, votre film soulève pas mal de choses. On découvre que c'est à la fois, on va vers l'inconnu, il s'agit aussi du langage et du non-langage. Alors, c'est vrai que c'est une grande discussion parce que, justement, si on ne cachait pas des choses à ses enfants ou à d'autres personnes, la vie serait tout autre, elle serait peut-être plus belle, pas aussi dramatique. Oui, mais c'est même pas, on parle des enfants, mais dans toute relation. Oui, dans toute relation, voilà. Des relations familiales. Mais il n'y aurait plus de quoi faire des films. Mais non, mais ça va au-delà de ça, c'est que je pense que c'est peut-être propre à la nature humaine de, justement, de livrer et de garder. Il y a quelque chose qui est de l'ordre fondamental là-dedans. Et la relation à l'autre, elle dépasse totalement la notion de langage. C'est-à-dire la notion de vérité et de mensonge, ou plutôt que de mensonge, de non-vérité, disons, de ne pas dire la vérité. Je crois que surtout les êtres humains, c'est temporel, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas synchrones au même moment. Au niveau de la vérité. Oui, justement, la vérité, c'est quoi pour vous ? Est-ce qu'il y a une limite ? Parce que des fois, ne pas dire, c'est ne pas mentir. À l'époque, dans les années 70, où le cinéma était beaucoup plus politique qu'il ne l'est aujourd'hui, il y avait un film de Francesco Rossi. Et ça s'est terminé, je crois que c'est Lino Ventura qui disait « La vérité n'est pas toujours révolutionnaire ». Et on peut l'appliquer ça dans les relations à l'autre ou aux autres. Est-ce que la vérité, est-ce que toute relation entre deux états, par exemple, elle est toujours basée sur des mensonges, bien entendu. La relation amoureuse, est-ce que, là, on peut se poser la question, est-ce qu'elle est fondamentalement basée sur la vérité, et pas la vérité anecdotique, c'est-à-dire de cacher des choses, etc. Il s'agit dans le film de choses plus fondamentales, disons, qu'une vérité à cacher pour ne pas se faire croire, ou je ne sais trop quoi. Moi, je n'ai pas la réponse, et surtout, je n'ai pas à donner la réponse. Le film provoque cette question, bien sûr. Oui, voilà, ce sont vos interrogations. Il se trouve que dans le film, c'est sûr que ça conduit à une catastrophe. Ce sont vos interrogations ? Non, mais j'ai toujours été intéressé par la part du langage. Moi, j'ai fait un peu de musique, donc je suis très attaché à la musique, et la musique, c'est quelque chose qui est toujours au-delà du langage. C'est-à-dire que ça nous dit quelque chose, mais pas avec des mots, pas avec un sens. Ça nous dit quelque chose par une relation organique, de l'ordre du ressenti, du sensible, qui n'est pas de l'ordre de la pensée directe. Et donc, je suis très sensible à ça. Il y a cette notion de comment partager quelque chose, comment établir une relation profonde même, sans l'aide du langage. Et la vérité, est-ce que la vérité se limite simplement à la vérité de l'information, du langage, ou est-ce qu'il n'y a pas une vérité beaucoup plus profonde, qui est la relation sensible, organique à l'autre, et où chacun voit que l'autre n'est pas dans la vérité ? Justement, les non-dits, ça en fait partie peut-être de la vérité, parce qu'il y a des non-dits qui peuvent révéler certaines choses. Les non-dits, c'est toujours la vérité. Les creux, les silences. En musique, justement, les silences, c'est toujours de la musique. Et on pourrait dire la même chose. Le point entre deux phrases, c'est le sens qui lit les deux phrases, presque. C'est le sens caché. Ça peut être aussi l'acte manqué, justement. Ce qu'on ne peut pas dire et qu'on dit quand même d'une autre façon. C'est un peu ce qui arrive à un des personnages. Alors justement, ce film, s'il n'est pas issu de faits d'actualité, il est quand même imprégné de certaines petites choses que vous avez pu constater. Et puis en même temps, la véracité des propos fait que, justement, vous le disiez tout à l'heure, que c'était le fait, justement, d'avoir la caméra aussi proche, qu'on ait un certain regard, et qu'il y ait une écoute qui soit importante envers les personnages et ce qu'ils disent, et ce qu'ils vivent. Donc, cette approche-là, comment vous avez eu l'idée de la faire ? Parce que c'est vrai que créer des personnages qui soient juges d'instruction, avocats, sans avoir, justement, les clés, donc vous avez eu des clés qui étaient essentielles, vous nous avez expliqué. Oui, disons que dans tous les rapports professionnels et le langage professionnel de la procédure, comme on dit, sur ce qu'est une instruction, donc comment se comporte un juge d'instruction lors de son instruction, dans son bureau, ça, effectivement, ça a été écrit, c'est pas nous qui l'avons écrit, ça a été fait lors d'une improvisation avec des avocats qui se sont amusés à jouer des rôles et quelque part à être un peu, non pas dans leur rôle, mais dans un climat qu'ils connaissaient parfaitement, bien sûr. Oui, c'est-à-dire qu'ils pouvaient improviser en fonction de ce qu'ils savaient, ce qui était pratiqué. Absolument. Et donc, vous avez fait juste un travail de copie et les comédiens ont appris. Oui, en gros, quoi. Vous avez adapté, après. On a adapté parce que ça a duré une heure et la séquence, là, dure six minutes ou sept, mais oui, on s'est servi de leur langage. Absolument. Mais par contre, ça a été la première étape du scénario. On n'a jamais voulu commencer le scénario sans avoir ça. Oui, parce que c'était essentiel, quand même, que ces deux personnages soient crédibles. Donc, quelque part, quelque part, comme c'est Éric Dupond-Moretti qui fait la juge, le personnage de Sylvie Testue est né un peu de l'improvisation d'Éric Dupond-Moretti. Quelque part. Et le personnage de Juliette a été joué par une avocat qui s'appelle Hélène Bornstein. Et c'est vrai qu'elle a donné une couleur à ce personnage qu'on a suivi. Alors, en même temps, vous avez un casting qui ne paraît pas si évident que ça, mais en tout cas, qui fonctionne complètement. Donc, il y a une petite nouvelle qui est Mathilde Bisson. Il y a Sylvie Testue et... Gadebois. Gadebois, voilà. J'ai oublié son prénom. Olivier. Et Grégory Gadebois. Donc, qui a montré aussi de film en film qu'il était un acteur prodigieux. Et donc, là, vous réussissez à réunir des personnes sensibles. Donc, apparemment, puisqu'ils arrivent à... Ah oui, oui, mais parce que... Parce que c'est des... J'allais dire des acteurs. C'est des personnes intéressantes. Voilà. Voilà. C'est ce que vous avez senti de vous dès le départ aussi. Oui. Enfin, Sylvie Testue, je la connaissais. J'avais fait des films comme directeur photo avec elle. Donc, je la connais depuis 2003. Depuis 12 ans. J'avais tourné Stupeur et tremblement dans un corneau. C'est là où je l'ai connu. Et... Et Gadebois, je le connais très, très bien. Donc, bon, il n'y avait que Mathilde Bisson. On peut dire que c'est vous qui l'ai fait découvrir au départ. Mathilde Bisson ? Non, non. Gadebois. Oui. Ah oui, Gadebois, oui. Enfin, il a tourné avec moi au tout début alors qu'il était inconnu, etc. Oui, oui. Mais c'est vrai que c'est un acteur. Je me souviens que Jacques Villeray, quand il a tourné avec lui, qu'il l'a vu pour la première fois, juste à la première répétition, il a senti que ce serait un acteur exceptionnel. Il me l'a dit à la première. Il avait juste une scène, Gadebois, et à la première répétition, Jacques Villeray m'a dit ça. Donc, c'est vrai qu'il a quelque chose de très particulier d'ailleurs parce que son histoire aussi est très particulière à Gadebois. Sa formation d'acteur, même s'il a fait le conservatoire, mais il vient du théâtre de rue. C'est tout à fait différent. C'est quelqu'un qui a eu un parcours scolaire très compliqué, très insuffisant. Donc, c'est pas... Il est arrivé au conservatoire pas du tout comme les autres élèves avec une grande culture littéraire, théâtrale, poétique, etc. Il a bâti son expérience sur... C'est ce qu'il dit, sur le regard de la rue. Vous l'avez connu, il avait quel âge ? Il sortait du conservatoire, il avait... Je l'ai connu en 2000... Je l'ai vu la première fois en 2004. Il a 38 ans, je crois. Donc, il avait 26 ans. Oui, donc vous devez être fier de son parcours. Ah oui, 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 oui. C'est un acteur... Et même dans ce rôle-là... ... qui a une puissance extra-ambinaire. Même dans ce rôle-là, il dégage une force qui est incroyable. Et en même temps, avec une retenue et une douceur qui est... Voilà. On pourrait définir son personnage aussi comme ça. Il a toujours cette force rentrée sans la surexposer. Et il a surtout, oui, une violence et une douceur mêlée qui est merveilleuse à filmer. Ça, c'est évident. Alors, est-ce que pour vous, pour justement, on parlait de vérité tout à l'heure, est-ce qu'il faut être au plus près du soleil, le plus près possible pour avoir sa vérité ? Ou de la lumière ? C'est-à-dire que la vérité blesse toujours. La vérité peut blesser, elle peut brûler, elle peut faire mal. Normalement, enfin, tous les psychanalystes le disent que c'est absolument essentiel. Que le secret, le mensonge, le détournement de la vérité, de toute façon, ne peut jamais être ressenti inconsciemment comme un acte de vérité. Comme la vérité. Donc, il y a toujours quelque chose qui provoquera un désordre, sans qu'il soit explicable, bien sûr, mais qui est né, qui naît certainement de cette non-vérité. En même temps, ça pourrait éviter certaines choses dramatiques, justement, si la vérité était un peu plus employée. Que ce soit de la part des... Oui, mais c'est toute une réaction, ça aussi. Regardez le plus grand désastre du XXe siècle, qui est l'extermination. Regardez combien la parole a été difficile des deux côtés. C'est-à-dire, la difficile à émettre et la difficile à entendre. Et la vérité, la vérité est venue bien plus tard. Et pourtant, là, c'est un événement majeur, si on peut dire, et terrifiant. Donc, la vérité, vous voyez, on est presque au summum de la notion du pouvoir essentiel de la vérité. Et pour terminer, Evangelo, le fait d'être passé réalisateur après avoir fait de nombreuses années et puis avec pas mal de grands réalisateurs comme chef opérateur, quelle a été pour vous la principale réaction et le plus grand plaisir ? Moi, je continue de faire des films comme directeur photo, donc je n'ai jamais vraiment arrêté la photographie. Pour moi, c'est la même chose. Pour vous, c'est la même chose ? C'est le même plaisir. J'ai toujours la joie de filmer, le plaisir de filmer, le plaisir d'essayer de capter dans les visages parce que les visages m'intéressent. L'acteur m'a toujours passionné. La relation de la caméra à l'acteur m'a toujours passionné. Que je sois chef opérateur, même quand j'étais assistant opérateur, ça m'a toujours passionné à regarder ça. J'ai toujours été très intrigué par ça, par cette magie-là et cette relation très étrange. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un plan ? Comment filmer ? Qu'est-ce qui passe à travers un plan ? Et donc, pour moi, quand je suis chef opérateur, de toute façon, je fais un film d'un metteur en scène. Je participe au film en entier. Je ne fais pas la photographie, en fait. Ça ne veut rien dire, la photographie. J'ai toujours eu ce réflexe-là parce que ce qui m'intéressait, c'était justement l'ensemble. Un plan, c'est des acteurs qui jouent, c'est une mise en scène, c'est un décor. Et donc, il n'y a pas de... Il y a une différence parce qu'il y a une autre pression, bien sûr. Faire un film, c'est une grosse pression. C'est d'autres rapports, évidemment, avec la production, etc., que vous n'avez pas en tant que directeur photo. Mais, si je suis honnête, dans la pratique même d'une journée de tournage, ça ne change rien. Sauf que le chef opérateur n'a pas cette relation à l'acteur. Sauf si on lui demande son avis, bien sûr, s'il partage quelque chose qui arrive. Mais sinon, il n'y a pas cet aspect décisionnaire, aussi, par rapport à arrêter, de parler à un acteur, de le diriger, de l'orienter, exactement. Et dernière question, pour finir, est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous aviez une évolution par rapport à vos films comme réalisateurs et en même temps, être imprégné, que vous étiez imprégné des réalisateurs que vous avez pu côtoyer ? Est-ce que vous avez fait une différence là ? Est-ce qu'il y en a certains qui vous ont plus influencé que d'autres ou vous vous êtes dit je vais faire un mélange ? On est forcément influencé, mais je pense qu'on est influencé autant par des réalisateurs de cinéma que par votre expérience personnelle, vos lectures, votre façon de progresser aussi humainement. Un être humain, il se développe tout au long de sa vie, il change, il se transforme. Et évidemment, je ne suis pas le même qu'il y a 20 ans, 10 ans. Quand on voit votre premier film, on voit que même la façon de filmer n'est pas la même. Pas du tout. Oui, oui, absolument. Jamais je ne referai... Non, là c'est très loin et ce n'est plus du tout mes préoccupations. Pas du tout, non. mais voilà, ça évolue et comme je l'expliquais, maintenant le cinéma qui m'intéresse, en le pratiquant, évidemment, je suis intéressé par... très éclectique par rapport au cinéma, mais en tant que metteur en scène, ce qui m'intéresse, c'est ce cinéma-là, de filmer organiquement, d'être caméra à l'épaule, de travailler avec des acteurs comme ça, dans une équipe réduite. Voilà, c'est ça ce qui m'intéresse. c'est beaucoup plus que dans mon premier film, filmé, des champs de bataille, des... Oui, mais ce qu'il y avait à l'époque, qui avait déjà eu un cinéma. C'est vrai que c'était très esthétique, mais moi, je me souviens, j'étais jeune, j'avais adoré. C'est très loin maintenant de mes préoccupations, évidemment. En tout cas, nous, on vous remercie parce qu'à chaque fois qu'on voit un de vos films, on est enchanté. Donc, les âmes grises, c'était le précédent. Et puis, là, vous nous préparez un autre déjà ou vous laissez bien... Non, non, mais il y a plusieurs projets. Plusieurs projets. Vous savez, les projets ont très normales à se faire qu'on préfère ne pas en parler. Voilà. En tout cas, nous, on souhaite bonne chance au plus près du soleil. Merci beaucoup. Merci, Yvangelo. Merci.